Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir des films projetés en plein air, même si là c'était intérieur, mais tous les soirs c'est en plein air, il y a toujours 2000 personnes. Le cadre est merveilleux. Tous les réalisateurs n'ont pas la chance d'avoir cinq de leurs films projetés pendant une semaine, donc c'est la spécificité de ce festival. Grâce à Sophie Rigon qui se bat chaque année, avec Carole Bouquet, Gérard Depardieu, tous ces gens qui la soutiennent, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis de revoir aussi mes anciens films parce que je ne les ai pas vus depuis un moment et de les revoir en public, ça me fait vraiment quelque chose. Alors voilà, c'est un moment de bonheur. Et puis les gens qui nous accueillent sont des gens formidables. Donc franchement, je passe une belle semaine. Hé hé, vous connaissez les grecs, hein ? Voilà, hé. Oui, à très vite. Oh, président. Bon, ce Michael Sylvain, là, il faut me le vendre tout de suite, hein. Il est au top, là. Tout de suite ? Oui, mais enfin, il n'a toujours pas réinouvelé le mandat qu'il a avec nous. Eh ben, il faut aller plus vite. Il faut charger la mule, les gars. Hein ? Engraisser la famille et toute cette bande de rappeurs, là, qui tournent autour. N'hésitez pas sur les places présidentielles, les cuisines équipées, les paraboles et all the two team, et les patins et les couffins. Et allez, allez ! Fabien Oteniente est le réalisateur invité au festival de cinéma de plein air à Nîmes qui célèbre la 10e édition, accompagné de Lionel Charbonnier, ex-gardien de but, et de Francis Lalanne, le chanteur. Fabien, lors des masterclass qui se déroulaient au cinéma, le forum Kinépolis, a répondu à nos questions. Après ses confidences nimoises, le réalisateur, ravi de l'affluence du public, a parlé foot avant la diffusion de 3-0, le film à succès de 2002. Lionel. Alors, Lionel, surtout, tu vas être en plein air de me choisir des listes. Voilà. Ils vont loin pour le dire. Non, mais c'est bon, j'ai regardé pour la fin. Mais en même temps, c'est une passion. Je veux voir, vous êtes tous des passionnés. En tout cas, les garçons, mesdames, je ne sais pas si... Vous aimez le foot ? Marie, Flavia, Flavia ! D'accord ! Ok, quelle équipe... Pardon, Lionel. Translément, mais... Quelle équipe vous souvenez, vous, Flavia ? La Meuse, bien sûr ! Bien sûr ! Suis-je bête ? Eh ben oui, mais là, on peut... Respect, alors, hein. Alors, heureusement, on a bien parlé de la de même. Je savais pas rêver de la preuve. Quand on gagne une clipe du monde, ça veut dire qu'on arrive à... Ça va au-delà du football. On partage des choses que, parfois, on ne peut pas raconter devant le monde. Et ouais ! Honnêtement, vous, c'est vrai. Oublions ça, évidemment. Est-ce que l'équipe de France, de cette année, vous a fait penser un petit peu à l'équipe de France 98 ? Personnellement, j'ai été heureux de cette équipe de France parce que j'ai retrouvé des valeurs. Les valeurs qui sont fortes en français. On avait, je pense, perdues quelque part depuis une dizaine d'années, au moins. Et donc, quand on a le football, j'arrête pas de dire que le football, c'est le microcosme de la vie. Et qu'à travers Didier, je me suis retrouvé, moi, j'ai retrouvé mes racines. Et c'est très important parce qu'on reste français quand même. Black Lamber, ça existe. Et donc, c'était... Voilà, on avait une équipe Black Lamber qui était très malade et qui était en train de se soigner. Et ça fait très plaisir de voir cette équipe avec une étincelle qui nous a fait... Qui nous a un petit peu gagné tous. Donc, on aurait voulu plus, mais il faut rester les pieds sur terre. On était gravement malade. Et on se soigne petit à petit. Et je pense que pour le championnat d'Europe, c'est une bonne au cœur. Moi, je me souviens d'avoir assisté au tournage 3-0. J'étais venu avec un copain. Et c'était le jour où il y avait les filles qui jouaient. Et alors, c'était très, très marrant parce qu'elles se sont prises au jeu. Tu me rappelles de ça ? Et à un moment donné, elles ne tournaient plus du tout le film. Elles jouaient vraiment au match, quoi. Tu me rappelles de ça ? Et Fabien était complètement dépassé. Parce qu'en même temps, il avait un certain nombre de 16 à tourner. Mais en même temps, tout d'un coup, les filles, elles ont mis une telle passion dans le match que même Fabien, qui est un grand amoureux de football, c'est beaucoup plus intéressé finalement au match que je l'ai vu que celui qui était joué dans son film. Je ne connais pas l'issue d'histoire, mais je ne sais pas comment il a monté les images. Je ne suis pas tout à fait sûr finalement que le match qui s'est déroulé était celui qu'il avait prévu dans son scénario. C'est vrai. Et en plus, c'est comme je vous le dis, c'était après 98. Bon, j'avais... C'était la première fois, c'était la présence d'une équipe féminine qui est entraînée par Isabelle Lanty. Et Isabelle Lanty joue un peu la Aimée Jacquet de l'équipe d'Arpajon, les haricots d'Arpajon, une célèbre équipe de football. Et surtout, elle est très mauvaise de garder le but. Donc, on s'est amusé beaucoup avec cette équipe amateur. Et c'est le football amateur qui transpire et c'est celui qui fait vivre le football professionnel. Donc, c'est vraiment la partie d'oxygène dans ce film. J'essaye de raconter des histoires qui, moi, me font marrer et mes meufs aussi, puisque tous les gens que je décris, je les aime. Et donc, j'essaye de décrire la vie du groupe, comme c'est dans le camping, ou comme c'est dans la vitesse du cheval au galop qu'on vient de voir, ou dans 3-0. C'est la vie de plusieurs personnes et de m'attacher à eux et de vivre avec eux et en marrant. Parce que c'est important de pouvoir offrir du rire aux spectateurs. Je trouve que la société et la vie en ce moment ne donnent pas toujours l'occasion de rire. Donc, voilà, c'est mon cadeau personnel.